Pourquoi le savon nettoie-t-il et mousse-t-il ? Pour se nettoyer, on n'a pas toujours besoin de savon. Par exemple, l'eau enlève très bien le sable qui s'est collé à la peau ou le sucre collant des beignets mangés sur la plage. Par contre, impossible d'enlever l'huile solaire. La raison, c'est que l'huile et l'eau ne se mélangent pas et donc l'eau glisse sur l'huile sans l'enlever. Et c'est vrai pour tous les corps gras. C'est pour cela qu'on utilise du savon. Le savon, par ses propriétés, permet d'enlever aussi les matières grasses. A l'origine de la façon dont le savon fonctionne, il y a justement cette incompatibilité entre l'eau et l'huile qu'on peut observer simplement en rajoutant de l'huile dans un verre d'eau. L'huile reste au-dessus de l'eau sans se mélanger à l'eau. Ce conflit entre eau et huile concerne bien d'autres substances. Certaines sont hydrophiles et lipophobes, c'est-à-dire qu'elles aiment l'eau et pas les graisses. Et d'autres, comme par exemple notre peau, sont plutôt hydrophobes et lipophiles, c'est-à-dire que la graisse s'y accroche bien alors que l'eau a tendance à glisser dessus. Ce qui explique pourquoi l'eau ne suffit pas à nous nettoyer. La propriété clé du savon, c'est qu'il est compatible à la fois avec l'eau et avec l'huile. Le truc, c'est que le savon est composé de molécules tout en longueur. L'une des extrémités de ces molécules est hydrophile, et donc lipophobe. L'autre extrémité au contraire est lipophile, et donc hydrophobe. Quand on met du savon dans l'eau, les molécules se regroupent pour former des petites boules, avec au centre les extrémités qui n'aiment pas l'eau, et à l'extérieur les extrémités hydrophiles. Si l'on met le mélange eau plus savon en présence de particules de graisse, par exemple l'huile solaire sur la peau, les molécules de savon accrochent en quelque sorte leurs extrémités lipophiles sur les particules de graisse. Du coup, les extrémités hydrophiles sont tournées vers l'extérieur de la particule de graisse, c'est-à-dire vers l'eau. L'eau ne voit plus que le côté hydrophile des molécules. Pour l'eau, les particules de graisse sont devenues hydrophiles. Elles peuvent donc se dissoudre dans l'eau, et être emmenées par l'eau au cours du nettoyage. Et la mousse dans tout ça ? Elle ne sert à rien. C'est juste un effet secondaire des propriétés du savon. En fait, la mousse, c'est des milliers de petites bulles d'air. Quand on agite de l'eau pure ou qu'on en fait couler, il se forme des bulles d'air. Elles disparaissent presque immédiatement parce qu'elles ne sont pas assez élastiques. Et la pression que l'air exerce sur elles les fait éclater. S'il y a du savon dans l'eau, ça change tout. Car l'eau des bulles n'est plus en contact direct avec l'air, que ce soit l'air à l'intérieur de la bulle ou l'air à l'extérieur de la bulle. Il y a en effet une mince couche de savon qui se forme entre l'eau et l'air, constituée de molécules dont le côté hydrophile est ancré dans l'eau et dont le côté hydrophobe est dirigé vers l'air. Ces molécules changent profondément les forces en présence à la surface de la bulle. Et l'une des conséquences, c'est que cette surface devient beaucoup plus élastique. Et si elle est élastique, elle peut se déformer un peu sans se casser. Et c'est pour ça que les bulles de savon survivent beaucoup plus longtemps que les bulles d'eau.